Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne et j'ai pour mission d'aider les femmes, mais aussi certains hommes, mais principalement les femmes à faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Et pour cela, j'ai donc créé ce groupe privé, les mangeuses intuitives, mais aussi ma chaîne YouTube, les coquineries d'Aurélia, peut-être que vous me regarderez sur la chaîne, dans ces cas-là, pensez à vous abonner tout de suite pour pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos. Et donc j'ai créé tout ça, tout simplement, pour pouvoir vous aider à travers des messages, des publications et aussi à travers de live, comme aujourd'hui, que j'en fais toutes les semaines. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la boulimie et notamment, quel est le secret, on va dire, pour combattre la boulimie ? Alors, bien évidemment que la boulimie, c'est une pathologie qui est grave, il y a beaucoup, beaucoup de... c'est très psychologique à la base, mais justement, comme c'est psychologique, un des secrets pour combattre la boulimie, c'est aussi d'agir du coup sur le psychologique, avant même de parler d'alimentation et de nourriture. Et j'aimerais vous parler un petit peu de phrases, on va dire, et puis après, je vous donnerai un exemple, des phrases qu'on va dire souvent, qui peuvent vous faire des déclics. Moi, je fonctionne souvent comme ça. Une des phrases clés, on va dire, c'est vraiment, si vous pouvez manger tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, autant que vous le voulez, finalement, vous ne mangerez plus comme si c'était la dernière fois que vous aviez le droit de manger. Et quand on a une boulimie, quand on fait des crises de boulimie, bien souvent, on mange comme si c'était la dernière fois, comme si c'était la dernière fois qu'on allait manger, parce que tout de suite derrière, on va se mettre en restriction et on ne va plus pouvoir manger. Et c'est vraiment ça le principe d'une crise de boulimie, c'est vraiment, je ne veux plus manger, je ne veux plus me retrouver dans cet état, donc je me restreins derrière. Et finalement, c'est cette restriction qui alimente la crise de boulimie derrière. Donc, un des secrets pour, du coup, gérer ces crises de boulimie, c'est vraiment de gérer d'abord ces phases de restriction alimentaire qui, finalement, engendrent les crises de boulimie et pas l'inverse. Mais j'ai déjà discuté tout ça dans un autre live, mais on pourra en rediscuter. Je sais que ça peut être un peu complexe et compliqué à comprendre, mais c'est vraiment cette idée que ne plus aborder ces crises de boulimie, ça ne va pas se régler en une fois déjà, mais ne plus aborder ces boulimies en se disant c'est la dernière fois que j'ai le droit d'en manger, puisque derrière, je vais me restreindre, mais de se dire que je pourrais en manger autant que je veux, ne plus se restreindre, manger quand je veux, autant que je veux, et pour essayer de déprogrammer, en fait, son cerveau à cette alternance du tout ou rien, ce mode un peu binaire, soit je mange tout, soit je mange rien. Et ça rejoint un peu une des citations, une citation que j'aime beaucoup, « Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder », et ça rejoint vraiment ça, et je pense que si elle existe, cette citation, ce n'est pas pour rien. Ça démontre vraiment l'importance de ne pas se mettre trop de restrictions, parce que quand on s'empêche de manger des aliments, alors ça peut aller jusqu'à la crise de boulimie, mais même parfois simplement, j'ai envie de dire, des aliments tabous, s'interdire des aliments, ça va attiser encore plus. L'interdit, forcément, ça nous attire, c'est un peu comme les ados, et pendant la crise d'adolescence, c'est tout à fait ça. Donc vraiment, le secret pour combattre vos crises de boulimie, c'est d'arrêter de vous restreindre derrière, vraiment de se dire qu'on peut manger de tout quand on veut. Alors au début, voilà, c'est un peu complexe à appréhender, c'est quelque chose qu'on travaille, pendant mon accompagnement, je peux vous proposer un accompagnement sur six séances ou plus, si vous avez besoin de plus. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler, revoir un peu, en fait, si vous voulez, la perception que vous avez de votre alimentation, parce que c'est vraiment ça le fond du problème, ce n'est pas l'aliment en lui-même, c'est vraiment qu'est-ce qu'il évoque chez vous, qu'est-ce qu'il fait ressortir chez vous comme émotion, c'est vraiment ça qu'on travaille. C'est vraiment toute cette approche comportementale de l'alimentation qu'on va travailler lors de ses accompagnements. Donc, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. En tout cas, si jamais vous avez des questions, si ça fait écho en vous, si c'est quelque chose que vous avez du mal peut-être à cerner ou à comprendre, n'hésitez pas à me mettre vos questions ou commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis, vous pouvez bien sûr me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, partager la vidéo autour de vous, parlez-en à des amis à vous, peut-être si elles sont dans ce cas-là, de crise, de boulimie, et qu'elles ne savent pas trop comment s'en sortir, qu'elles n'hésitent pas aussi à me contacter si elles ont besoin de conseils. Sachez que j'appelle aussi les personnes si vous avez des soucis. On peut s'appeler par téléphone pour pouvoir en discuter de vive voix. Et puis, pouvoir vous expliquer un petit peu mon travail et comment je fonctionne, voilà. Et bien sûr, je vous souhaite une très très belle après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. On sera dans les fêtes de fin d'année. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe pour vous et comment vous arrivez à gérer cette période de fin d'année. Parce que je sais que les personnes que j'accompagne, elles ont toujours peur de cette période-là. Donc, on pourra en discuter lors du live de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et à très vite. Salut, salut. Salut.